Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un peu dans la même veine, en tout cas qui est un peu une suite de ce que je vous avais présenté sur LittleNaveMap mais c'est pas tout à fait la même logique, mais vous allez comprendre très vite et puis le titre vous a peut-être donné une petite indication mais je voulais revenir avec vous sur les plans de vol et notamment voilà, vous êtes nombreux aujourd'hui forcément à utiliser Navigraph Charts qui est la référence, je l'ai moi-même utilisé assez longtemps mais j'en ai eu marre, voilà, j'en ai eu marre d'utiliser Navigraph Charts pas que c'était mauvais au contraire, c'est un très bon service mais je sais pas, je me suis dit il y a d'autres choses, je peux l'avoir alors c'est pas forcément une urine, mais pour certains ça représente quand même un budget donc je me suis dit vas-y, je suis sûr que je peux faire autrement et arriver au même niveau d'informations que ce que j'aurais sur Navigraph Charts et effectivement c'est le cas alors ça ne m'empêche pas, et ça je vous le redis d'ailleurs, il y a un short sur la chaîne ça n'empêche pas de payer l'abonnement Navigraph Data qui contrairement à ce que beaucoup pensent existe toujours, il est juste très caché il y a un petit short sur la chaîne YouTube, je vous remettrai le lien dans la description mais qui explique comment vous l'avez, mais grosso modo il ne faut plus être abonné à Navigraph Charts ou pas être abonné si vous ne l'avez jamais été dans ce cas là c'est dans un petit pavé caché au moment de vous abonner, c'est une toute petite ligne qui se voit à peine et qui vous permet de vous abonner juste au data de Navigraph qui là sont intéressantes de garder, mais vous en sortez pour 30 euros, 30 dollars par mois donc là on n'est plus du tout dans le même ordre de prix bref, toujours est-il que j'y viens vraiment le but c'est de vous expliquer comment on peut être au même niveau d'informations que sur Navigraph, mais avec un peu plus de débrouille parce que finalement on ne va pas faire 50 000 trucs différents donc on se retrouve dans un interface que vous connaissez puisqu'il s'agit de LittleNavMap, je ne vais pas rester que sur ça parce que finalement je vous ai déjà montré la majeure partie mais je voulais revenir vite fait sur ce point et si vous voulez aller plus loin dans comment créer un plan de vol etc il y a des vidéos dédiées, donc n'hésitez pas à y aller là en l'occurrence je reprends ça parce que c'est quand même ce qui me sert à chaque vol ça remplace en grande partie Navigraph, mais il n'y a pas que ça pour ça je vous ai préparé un semblant de plan de vol parce que vraiment j'ai pris un départ et une arrivée donc Nice, Valence et c'est tout ce que j'ai pour le moment je ne suis pas allé plus loin, ce n'est pas Simbrief c'est vraiment que j'ai pris deux aéroports de taille plutôt moyenne volontairement pour vous montrer ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner Nice pardon, c'est l'aéroport de Marseille autant pour moi je vais sélectionner l'aéroport de Marseille justement je vais aller dans départ et procédure et c'est pour vous remontrer déjà qu'on retrouve toutes les infos déjà en grande partie ici alors ici on nous dit 31 gauche ou 31 droite en fonction du vent là en l'occurrence donc on va aller par exemple dire je ne sais pas alors je ne connais pas bien les pistes de Marseille pour dire il vaut mieux décoller sur l'une ou sur l'autre donc pardonnez-moi les experts on va prendre les départs sur la 31 gauche et puis encore une fois donc là un peu à la manière de Navigraph si vous créez votre plan de vol mais encore une fois si vous l'importez de Simbrief ça y sera déjà et bien vous allez pouvoir aller retrouver toutes vos seeds etc. on va prendre celle-là parce que a priori ce sera sûrement celle qui nous intéresse le plus donc petit clic droit, insérer et dans cette seed on voit déjà alors je peux vous agrandir ce panneau que moi je ne garde pas plus grand que ça mais là on va le faire on voit tous les points de la seed en l'occurrence qui sont de là jusqu'à ici donc de la piste jusqu'à Mamet et avec les restrictions donc déjà vous retrouvez les mêmes infos que Navigraph sachant que LittleNavMap se sert de Navigraph pour avoir ces infos donc c'est les mêmes donc là vous avez par exemple le minimum de hauteur 3500 pieds la vitesse et vous le retrouvez si je redonne de l'espace à ma petite carte hop où il est ce point ? voilà il est là vous retrouvez les mêmes indications ici alors c'est peut-être pas aussi sexy que Navigraph c'est vrai que Navigraph il y a un petit côté sexy dans le visuel de l'appli du site etc j'en conviens mais c'est un petit côté sympa aussi pour peu que vous ici moi j'aime bien LittleNavMap pour peu que vous changiez les couleurs etc vous arrivez un truc sympa donc ici on a ces infos là on va aller je vais vous le montrer aussi sur la destination donc vous double cliquez sur votre aéroport vous faites arriver et approche sinon vous faites clic droit et montrer les arrivées et les approches alors je suis désolé j'ai repassé LittleNavMap en anglais contrairement aux premières vidéos pas parce que la version française est mauvaise c'est que j'ai plutôt l'habitude d'utiliser mes logiciels en anglais mais ça ne change rien la version française est très bien aussi qu'est-ce qu'il nous dit ? bon là il nous dit que tout est bon pour atterrir donc je ne sais pas on va prendre la 30 comme ça ce sera dans le même axe et là dès le départ alors il vous propose les arrivées et les approches donc vous retrouvez toutes les stars et toutes les approches qui concernent la piste 30 dans l'occurrence c'est celle que j'ai sélectionnée donc on va dézoomer un petit peu et puis on va aller regarder laquelle nous intéresse voilà alors je ne les connais pas j'ai pris l'aéroport totalement au hasard pour être très honnête donc on va découvrir ensemble par exemple on va prendre celle-là voilà on va prendre là sop quelque chose donc là on fait clic droit insérer encore une fois on retrouve et on le retrouve aussi dans les points du plan de vol on retrouve qu'à sopé il faut être au-dessus de 10 000 pieds ici vous avez les valeurs à 220 nœuds etc donc vous retrouvez ces mêmes indications comme sur les cartes qu'est-ce qu'on a ? on a une approche ILS ça tombe très bien c'est ça que je voulais vous montrer entre autres donc on va regarder l'approche ILS donc qui arrive sur la 30 c'est toujours sélectionné par défaut il met sans la transition et si vous sélectionnez en dessous il vous met la transition donc on va mettre avec la transition et là pareil donc il y a même le petit point d'interception ici qui s'affiche vous avez à nouveau les indications et là c'est même marqué Glyscope GS Glyscope 2200 pieds que vous retrouvez là finalement donc là vous êtes encore au-dessus et à partir de là vous alors là c'est le cas un peu particulier de ma démo c'est qu'il faut être à deux hauteurs en même temps mais en fait en réalité il faut être à 2200 pieds idéalement mais en tout cas vous avez la hauteur de début de la pente vers l'ILS et la piste sachant que vous avez encore un peu de marge puisque ici c'est à nouveau 2200 pieds puisque vous commencez à capter l'ILS dans cette zone en tout cas pour la pente de descente et normalement d'ailleurs voilà elle est notée là vous êtes à moins 3% de moins 3 degrés pardon de descente donc vous allez vous savez aussi sur quelle pente vous allez pouvoir redescendre et vous avez également je vous l'avais déjà montré les infos pour pour le go around si jamais vous ratez vous repartez et vous resuivez ça et je ne vous fais pas un dessin vous connaissez comment ça marche donc là techniquement on a la majeure partie de ce qu'il faut vous avez même la fréquence de l'ILS ici donc à partir de là vous avez une grande partie des informations sachant que pour préparer votre avion bon là je n'ai pas explain mais si je prends la météo NOA vous avez à nouveau la météo à l'heure actuelle etc ou la météo de votre simulateur quand il est démarré donc là pareil vous avez les visibilités etc donc toutes ces infos là vous les avez de toute façon vous avez même les longueurs de piste donc finalement vous avez déjà une grande majorité de ce qu'il vous faut pour pouvoir décoller suivre les procédures de décollage et d'atterrissage sachant qu'en plus je rappelle sur l'ILTEN vous voyez où vous en êtes et que là en plus moi je n'affiche pas le profil de descente et de montée mais quand vous le mettez vous retrouvez à nouveau les points qui vont bien avec les montées et à droite votre arrivée et donc la descente moi je ne m'en sers pas mais parce que je fais plutôt de l'IFR haute altitude et ça m'intéresse un peu moins de l'avoir mais si vous faites des vols un peu plus basse altitude ou avec du terrain un peu compliqué ça peut être intéressant bref donc ça c'est le premier point mais si je prends l'exemple de l'ILS il va vous manquer quand même quelques points alors un premier enfin il va vous manquer surtout un point en fait finalement à la fin c'est celui du minimum à régler vous le réglez j'ai deux exemples en tête mais sur le 737 ou l'Airbus voilà vous devez choisir si c'est un minimum radio ou barreau je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui mais vous pouvez enfin il faut les indiquer normalement et ça effectivement c'est quelque chose qui apparaît sur les cartes et qui n'est pas partagé par Navigraph et donc vous ne les avez pas dans LittleNavMap ce qui est bien dommage parce que c'est la seule info manquante et bien pour ça vous pouvez toujours aller voir des cartes et j'ai un outil et qui complétera d'ailleurs parfaitement avec ce que vous voyez là sur LittleNavMap pour ça je voulais vous présenter un outil qui s'appelle ChartFox que assez peu de monde enfin à la fois beaucoup de gens ont l'air de connaître et à la fois pas du tout qui est un outil donc créé de toute pièce pour pouvoir visualiser des cartes donc il vous faut pour y accéder un compte VATSIM rassurez-vous vous n'êtes pas obligé d'aller voler sur VATSIM pour avoir un compte VATSIM je n'ai jamais utilisé VATSIM en tant que tel j'ai créé le compte et ça me permet d'accéder au Chart et donc ChartFox une fois que vous avez créé votre compte ça ressemble à ça donc là on va reprendre notre exemple on était à Marseille hop et ça nous ouvre cette fenêtre sachez que ChartFox est accessible pour ceux qui ont X-Plane directement dans Invitap de manière native dans Invitap dans les options vous rentrez soit votre compte Navigraph mais vous pouvez aussi rentrer votre compte ChartFox et c'est entièrement gratuit contrairement à Navigraph il y a une grosse différence majeure et on va le voir très vite par rapport à Navigraph c'est que si je prends donc là vous retrouvez toutes ces chartes au sol et en fait la grosse différence par rapport à Navigraph si je prends n'importe quelle carte au hasard pour l'instant c'est déjà que vous n'avez pas que des cartes mais qu'en plus ce n'est pas des Jepsen Navigraph a son système de cartes qui sont un petit peu nomenclaturées enfin qui sont toutes nomenclaturées de la même manière quel que soit le pays là en l'occurrence c'est les cartes officielles donc du coup elles ne sont pas remises en état et donc vous avez des différences notables entre des pays déjà parce qu'il y a des pays qui ont peu de cartes mais au delà de ça c'est pas toujours présenté exactement de la même manière mais toujours est-il que vous voyez vous retrouvez vos cartes du sol par exemple donc là en l'occurrence à l'aéroport de Marseille vous pouvez même les épingler et vous faire une liste à droite ça marche très bien sur tablette aussi je sais que non il y a un système de moving map vous voyez sur la carte notamment celle-là mais j'ai jamais essayé je sais que ça marche sur Habitable mais dans le navigateur j'ai jamais essayé plus que ça mais voilà vous retrouvez tous les détails et les cartes existantes en l'occurrence là pour le sol ici vous avez celle pour les CID alors je sais plus ce qu'on a choisi vous retrouvez toutes les mêmes choses voilà ici vous avez la carte donc pour partir vers le sud-est en partant de la 31 et vous retrouvez finalement les mêmes infos alors là c'est une carte de CID qui est un peu simple donc sur l'autre aéroport on va aller chercher par exemple les approches qu'on avait donc on va aller dans les stars on avait dit que c'était la 30 pour rester dans le bon axe et là vous voyez ça a carrément une autre tête parce que c'est pas le même pays c'est pas présenté tout à fait de la même manière là clairement vous voyez la grosse différence par rapport à la carte française qu'on avait tout à l'heure là c'est la carte de Valence et c'est très différent mais on retrouve par contre on retrouve notre arrivée comme tout à l'heure par Sopé avec les mêmes hauteurs etc ce qui confirme bien ce que disait LittleNavMap vous pouvez donc les épingler et si j'en épingle une autre ça me sépare les deux aéroports ça c'est vachement bien et puis vous pouvez les ouvrir dans votre navigateur pour les enregistrer pour tout ça donc si vous voulez toujours au même endroit vous pouvez vous les garder dans Invitable dans plein de choses comme ça et vous retrouvez également les cartes d'approche si je reprends l'ILS de la 30 on retrouve donc ce même point avec ici alors la descente elle va être là et voilà le point à 2200 pieds on le retrouve ici et on va retrouver du coup l'info bien importante qui nous manquait ici alors ça c'est systématiquement dans ce coin là pas peine à aller chercher en haut c'est toujours ici que ça se passe mais vous allez retrouver systématiquement l'info pour régler votre minimum votre barreau en l'occurrence là pour une catégorie c'est alors je risque de vous dire une connerie mais a priori je pense que c'est la descente donc là en l'occurrence c'est 1449 de barreau après voilà ça c'est typiquement le genre de truc quand vous avez des doutes que vous voulez apprendre moi j'ai appris beaucoup de choses comme ça vous faites un screen vous donnez ça à TchadGPT avec qui vous voulez et il vous explique tout bien comme il faut ce que ça représente etc et il vous dit pas de conneries ou très peu et là dessus c'est vachement intéressant donc notez pour plus tard ces tutos seront remplacés par TchadGPT non plus sérieusement voilà cette info en tout cas du barreau vous la retrouverez là et si je retourne sur Marseille on va aller le voir sur une carte française par exemple sur n'importe quelle ILS qu'est-ce qu'il y a quand même ben voilà Y et Z donc là on à nouveau plus la même tête mais on retrouve bien la pente de descente et ici on retrouve à nouveau la DAH donc enfin le minimum pardon que là en l'occurrence si vous êtes en Airbus ou en ou en Boeing 737 par exemple et ben vous serez plutôt sur la catégorie C donc c'est 250 en barreau qu'il faudra rentrer pour une ILS de catégorie 1 si vous êtes en catégorie 2 ça va plutôt être du radio et ça va plus être la même chose mais toutes ces infos vous les retrouvez là et c'est là finalement c'est la seule info que ne donne pas LittleNavMap donc toutes les infos sont là si vous manque quelque chose vous allez voir Chartfox ça vous évite d'aller voir sur tous les sites parce qu'il y en a certains qui font ça je le sais aussi d'aller voir sur tous les sites des cartes SIA et compagnie voilà après Chartfox ne couvre pas le monde entier et je vais essayer de vous montrer je disais donc je vais essayer de vous montrer en fait c'est fait marrant que je cherche je vous en avais peut-être pas rendu compte parce que moi j'aurais coupé mais je cherchais quelque chose qui était en fait juste sous mon nez c'est en bas de la page d'accueil donc vous retrouvez ça il y a quand même plus de 39 000 aéroports et 65 000 charts je pense qu'il y a quand même de quoi faire donc ça voilà ce que je vous présentais et ça c'est la couverture dans le monde mais grosso modo quand même je pense que ça va il y a de quoi faire il y a tous les Etats-Unis une grosse partie de l'Europe et encore une fois c'est entièrement gratuit ça marche juste avec de la donation donc voilà c'est ça qui est intéressant c'est pas forcément un prix exorbitant ou pour certains inaccessible même si Navigraph rapporté à l'année a finalement un coût assez raisonnable mais voilà ça marche tout aussi bien et puis ça soutient d'autres personnes qui bossent sur des projets plutôt que toujours une grosse entreprise ça peut être intéressant aussi mais au-delà de ça voilà vous pouvez en tout cas retrouver entre LittleNavMap plus les petites infos manquantes ou alors si vous n'avez même pas besoin d'un FlyTracker avoir juste ShardFox ça marche très bien aussi donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui c'est peut-être une vidéo un peu plus courte que les autres fois mais j'en ai d'autres dans les cartons je reviendrai sur d'autres systèmes de Spadnext donc je vous fais une vidéo un petit peu plus light je vous invite aussi pour ceux qui se demandent vraiment où repasser son compte ou passer tout court d'ailleurs son compte Navigraph en compte Navigraph Data il y a un petit short qui est dispo sur la chaîne donc je vous le remettrai en description mais allez voir voilà ce que je pouvais vous dire j'espère que ça vous sera utile je suis preneur de vos commentaires comme d'habitude ne serait-ce que pour savoir ce que vous en avez pensé est-ce que vous connaissiez ShardFox est-ce que vous l'avez déjà utilisé est-ce que vous allez l'utiliser voilà moi je suis curieux donc dites-moi et puis encore une fois n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde des choses comme ça je suis preneur et je serai très content d'essayer de les démystifier avec vous comme ça pour essayer de mieux comprendre mais bref je vous laisse là et à très bientôt on se retrouve pour d'autres vidéos d'autres contenus un plugin bref il y a plein de choses je vous laisserai aller voir un peu partout sur les liens qui traînent à très bientôt ciao ciao ciao